Vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire ça, Capitaine Kidd ? Si on y arrive, Nassau sera entièrement à nous, et on pourra se défendre des envahisseurs. Oui, mais si vous échouez, les navires de la baie sont condamnés. Capitaine Kidd, Capitaine Pierre le Picard, Mademoiselle Madison, Messieurs, qu'est-ce que j'ai manqué ? Tiens, Marcus, je t'offre à boire. Capitaine Cartier, c'est quoi cet accoutrement ? C'est de la peinture. Si jamais on se fait repérer, ils devront nous craindre. Ça nous donnera un avantage considérable. Tout n'est que spectacle, alors on doit être à la hauteur de notre réputation de pirate sanguinaire. Bien. Maintenant que tout le monde est réuni, je laisse le Capitaine Kidd vous expliquer le plan d'attaque. Merci Pierre. Pour commencer, on va tous s'infiltrer dans le fort par des endroits stratégiques, et à trois endroits différents. On fera ça par équipe de deux. Si une équipe est repérée, les tuniques rouges vont se ruer vers l'équipe en question sans savoir que le fort est infiltré par d'autres endroits. Les deux autres équipes pourront donc prendre les attaquants par surprise, et mener cette opération à bien. Le Capitaine Pierre le Picard et son quartier maître vont s'infiltrer par le tunnel souterrain du côté nord. Les Anglais ne savent pas que nous en connaissons l'existence. La garde ne sera donc pas nombreuse. Ça me convient. Ensuite, Jacob et Monsieur Sparrow allez vous cacher devant la porte principale du fort. Puisque la sortie du tunnel est proche du portail, vous attendrez sagement que l'équipe de Pierre vous ouvre discrètement le portail pour vous faire entrer. Après cela, l'équipe de Sparrow ira sur les murailles du sud-ouest pour neutraliser les canonniers, et les empêcher de couler les navires de la baie. Pierre et son second feront la même chose sur la muraille nord-est. Pendant ce temps, le Capitaine Cartier et moi allons nous infiltrer du côté sud-est, près du donjon. Le mur au sud-est est plutôt bas. Une échelle a été cachée dans les hautes herbes, on la placera et on escaladra le mur discrètement. Nous libérerons les quelques prisonniers, prendrons le contrôle de l'armurerie dans la cour supérieure et neutraliserons le gouverneur. Quand leur chef tombera, ils jetteront leurs armes et Nassau sera à nous. Des questions ? Excellent plan, Capitaine. C'est parfait. Ouais, j'en suis. L'opération commence à minuit précisément. En attendant, allez prévenir vos équipages respectifs et donnez l'ordre à vos hommes de monter à bord des navires et de charger les canons. Si les anglais ouvrent le feu, le Poséidon, le Faucheur et le Banny seront prêts à riposter. Mes hommes sont déjà à bord du Poséidon et les canonniers sont déjà prêts. J'ai également prévenu le Capitaine Nathaniel Norse et le Capitaine Culliforte. Le Banny est déjà prêt au combat, je l'avais anticipé. Un combat à force, un bâti de ma joie. Il est enfin temps de prendre ce qui nous revient de droit. Au boulot. Les gars, surveillez le navire du Capitaine Cartier. S'il se passe quoi que ce soit de suspect, coulez-le-moi. Ouais, à vos ordres. Monsieur Hibes, prenez une chaloupe et allez dire au Quartier Maître d'orienter quelques canons vers le Poséidon. J'ai pas confiance. Tout de suite ! Ça semble plutôt délicat. Je doute que ça finisse bien tout ça. Quartier Maître, les Capitaines nous ordonnent d'orienter quelques canons vers le Poséidon. Il crée une attaque. Et il a raison. Les gars, vous l'avez entendu ? Faites en sorte qu'on ne nous voit pas. Quartier Maître, les canons sont en place. Vous croyez que ça va bien se passer ? Ça vaudrait mieux pour nous, le Poséidon étant à bas bord et le Fort de Nassau étant à tribord. Si ça tourne mal, on sera abattus comme des lapins. On peut pas lever l'encre pour quitter la baie ? Ce serait possible, mais trop risqué. Les hommes du Capitaine Kidd me surveillent. Je vois. Notre avenir dépend d'issue de l'infiltration. On ne peut rien faire de plus qu'espérer.